Bienvenue, très chers abonnés, une fois de plus sur la chaîne Le Pays. Comme d'habitude, nous avons avec nous un invité qui va se présenter déjà d'entre les jeux et nous dire qui est-ce qu'il est. Bonjour mon frère, comment tu vas ? Bonjour, je vais bien avec vous. Ça va, ça va, ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter à la communauté qui te regarde aujourd'hui ? Bon, simplement, moi c'est Éric Latimor. Je suis étudiant en Russie, en programmation informatique. Je suis en Russie, probablement ça fait il y a presque trois, bientôt trois ans, donc disons deux ans. Donc ça fait trois ans, bientôt trois ans que tu viens en Russie. Oui, d'ici 200 ans. Qu'est-ce que tu penses des relations entre les Africains à l'étranger ? Que ce soit ici, en Russie, en Belgique, en Allemagne, dans n'importe quel pays étranger. Que penses-tu des relations entre les Africains à l'étranger, s'il te plaît ? Bon, de façon générale, comme vous avez précisé, dans tous les pays, que ce soit France, Belgique, tous les autres pays. Bon, de façon générale, je pense que les relations, par rapport à ce que j'entends, les relations entre les Africains, elles ne se passent pas toujours bien. On entend les rumeurs, il y a les intérêts, les gens qui font voyager, les procéder, ils ont l'étranger au pays, et après, lorsqu'elles arrivent, elles changent d'une mentalité, elles changent de compétentiment. Bon, il y a tout ça. Là, en grande partie, on n'attend pas toujours de bon. Il y a toujours de mauvais, je passe. Les mauvais commentaires sont plus très bons commentaires. Donc... Et généralement, les mauvais commentés, ça tourne autour du croix, principalement, s'il faut le dire. Comme je l'ai dit, tous ceux qui ont voyagé en St-Dom, disons, ils sont rencontrés sur le territoire, la plupart du temps, comme l'expérience a dit, chacun est seul de chercher l'intérêt. On favorise plus l'intérêt que la relation. C'est un peu difficile, mais un peu difficile. Pour les femmes, plus que l'extérieur est dur, ça dépend des pays. Donc, c'est des femmes, plus qu'elles ont la difficulté, elles trouvent un bon boulot, elles trouvent un bon travail et tout. Certaines femmes, je ne sais pas si elles vont appeler ça par mauvais cœur, mais elles se mettent en relation, c'est juste un avantage. Pas parce qu'elles l'aiment le gars ou parce qu'elles voulaient fondre quelque chose dessus, mais juste parce qu'elles cherchent une critique de sécurité financière, parce que c'est difficile pour les femmes. Dans le domaine du travail, plus que ce n'est pas facile, les plus grands de travail à l'extérieur, ce n'est pas franchement facile. Donc, principalement, ça dépend aussi du comportement. C'est le comportement qui crée le problème, qui est le problème principal, en fait. Et que dire de ceux qui sont quittés peut-être du pays ensemble, ceux qui sont quittés peut-être du Cameroun, de la Centrafrique, bref, tous les Africains qui sont quittés ensemble de leur pays et qui ont voyagé. Peut-être qu'ils sont arrivés au Canada, ils sont venus peut-être ici en Russie et qu'ils sont prêts à vivre ensemble. Que dire de ce type de relation ? Est-ce qu'avec peut-être le fait que la vie est difficile et tout, est-ce qu'ils ne peuvent pas toujours garder encore cette cohésion qu'ils avaient au pays pour pouvoir rester ici à l'étranger ? Donc là, il n'y a plus le parent-mère qui est enfant-jeu. Parfois, ils sont irrités ensemble, mais ça dépend aussi. Un exemple, si c'est le gars qui s'est chargé de sa procédure, qui voyage et la profiteur de la fille, là, on compte un peu de plus sur les intentions pour la femme. Oui, j'ai peut-être le suivi parce que c'est terrible pour agir. Et maintenant, pour celui qui a fait le procédure à part, la femme à sa part, déjà, dans la base, on sent qu'il n'y a pas de problème d'intérêt. Donc, ils sont toujours ensemble. Donc, le fait que la femme à sa part, la femme à sa part, elle n'y a pas de problème d'intérêt. Maintenant qu'ils arrivent sur le territoire, moi, je vois que ce sont des relations qui viennent de nous, si vraiment, c'est le respect, parce que la base de la relation, c'est d'abord le respect. On ne peut pas aimer que rien ne le respecte pas. On ne peut pas aimer que si on n'est pas au point d'instant de sa présence, et quand tu es au point d'instant de la présence, de ton partenaire, de ta partenaire, tu la respectes. Et dans la vie, il n'y a rien qui est su à 100%. Tout peut arriver, donc. Ça peut être bien, ça peut être bien. On dit que les gens changent avec le temps. Le temps change aussi les gens, donc. La bonne personne que tu avais connue hier peut être une mauvaise personne demain. Donc, il y a plusieurs parmières qui ont changé. Et pour moi, je pense que ce type de relation réussit mieux que ceux qui ont rencontré peut-être ici. À cause de certains problèmes, à cause de certaines situations, ils sont mis ensemble. Comme je dis, il y a certains hommes qui se mettent ensemble avec la situation. Ça fait longtemps, il n'y en a pas eu de compagnes. Donc, du coup, la première qui accepte, c'est de lancer avec elle, sans regarder le fond. Justement, c'est la question que j'allais poser en la suite. Que penses-tu des relations qui ont vu le jour à l'étranger ? Par exemple, il y a M. Tamo qui est arrivé en Russie, par exemple, ou bien au Luxembourg ou en Belgique. Il a rencontré Fatima. Il trouve que Fatima est jolie. Il veut se mettre en couple avec Fatima. Que penses-tu de ces relations ? Est-ce qu'ils peuvent maintenir, se tenir ensemble ou bien durer le plus longtemps possible jusqu'à peut-être aboutir à un mariage, rentrer dans leur pays ? Bon, bon, partons déjà dans le premier cas pour ceux qui sont de la même nationalité. Dans le premier temps, pour ceux qui sont de la même nationalité. Est-ce que c'est possible pour eux qui sont rencontrés à l'extérieur, à l'étranger, est-ce que c'est possible pour eux de fournir un bon truc et puis rentrer dans leur pays, peut-être se marier avant de revenir, peut-être rentrer même dans leur pays et vivre leur amour et peut-être rester ensemble. Mais c'est ce que la mort, elle ne sait pas. Bon, vous avez pointé un détail. Vous avez dit, il voit Fatima, qu'est-ce que Fatima est belle, il veut se mettre en temps. Donc, on doit noter que on ne se met pas à... On peut sortir une femme parce qu'elle est belle. On ne peut pas faire une femme parce qu'elle est belle. Bon, la beauté, c'était un critère. C'est vrai qu'il peut aussi apprécier son comportement. Il peut apprécier... Il a regardé Fatima pendant un bon moment. Il a dit, OK, voilà, c'est une bonne fille. Elle est belle, elle a un bon comportement. Elle ne peut pas bien parce qu'il a déjà peut-être mangé à une fête où Fatima avait un peu parlé. Donc, il a un peu regardé tous ces petits critères-là, tous ces critères-là qui sont peut-être les siens. Donc, ça fait qu'il est intéressé par Fatima. Est-ce qu'avec ce style de relation, ça peut peut-être aboutir à quelque chose, en fait ? Bon, c'est vrai, il est intéressé par Fatima, mais il y a un certain nombre de... C'était... Il faut aussi que Fatima soit intéressé par... C'est ça ? Oui, il faut que... Parce que tu peux aimer quelqu'un, mais la personne n'est pas forcément obligée de t'aimer. C'est ça la crise de réalité. C'est ça la crise de réalité. Donc, il faut aussi qu'il aborde Fatima. Il aborde Fatima pas... Il y a des gens qui, dès un début de relation, ils s'engagent comme étant un mari. Ils se comportent comme un petit ami, ou un copain, ils se comportent comme un mari. Sauf qu'à mesure que le temps passe, on doit commenter l'engagement. Par rapport à la réciprocité, comme je dis, par rapport à ce qu'elle affiche, par rapport à ce qui l'affiche, on doit s'investir à fond dans la relation. Tu ne peux pas commenter, tu ne peux pas te lancer dans une relation dès le départ. Tu fais comme si c'était ton époux, non, au cas où c'est propre, au cas où elle aime vraiment, au moment où elle aime vraiment, et qu'elle est prête à s'investir dans la relation, parce qu'il y a une certaine femme, elle pense qu'il suffit. Donc, lorsqu'elle aime l'homme, elle est prête à... ça suffit pour fondir une relation. Non. L'amour ne suffit pas pour fondir une relation. Il y a plusieurs critères, parce que vous allez vous aimer, vous allez vous aimer, mais si tu aimes une femme, elle t'aime aussi. Mais si tu constates qu'elle est l'orgueillose, est-ce que tu vas supporter l'orgueillose toute ta vie ? Non. Parce que, il faut, quand tu te présentes devant une femme, et que tu veux... Il faut la revoir comme la fille qui mérite tes enfants. Donc, il ne faut pas... Pour ceux qui veulent des relations, parce qu'il y a certains, tu as ses relations, avant de tuer, oui. Donc, est-ce que tu es prête à faire ta vie avec elle ? Est-ce que l'Américain se comporte, au moins le fait qu'il vous aimez, parce que l'amour, c'est un sentiment, et maintenant, l'éthique de vie n'est pas un sentiment. C'est quelque chose qu'on doit accepter, l'éthique de vie, on doit accepter, on doit projeter. Ça doit être comme une habitude, et non un sentiment. C'est l'amour qui est un sentiment. Bon, l'amour n'a pas surfacé, l'éthique-là. Tu dois alors regarder si, est-ce que je peux vraiment faire ma vie avec cette femme ? Son comportement, honne de l'amour, est-ce que ça peut donner ? Tu vois, avant de parler, ça tout ce qu'est, regardez, toi-même. Donc, son comportement, ça peut donner, c'est qu'elle a fait ça peut donner, sa mère, ce vêtier, est-ce que ça... Parce qu'il y a quelqu'un, il peut être une meilleure femme. Sa mère et ce vêtier ne lui plaît pas. Mais, l'orité, c'est d'abord d'avoir une haine. C'est après, tu dis à la femme que mon père m'a été vêtue, ça ne lui plaît pas. Là, ça peut se gâter. Si tu avais dit, d'ailleurs, au départ, qu'elle avait refusé de changer, tu peux te quitter. Mais si vous avez atteint un certain niveau, que tu lui dis ça après, là, c'est un problème. Donc, ça était un peu, je ne sais pas si elle va appeler ça, il faut tout, mais ce qu'on ne sait pas si elle va appeler ça comme ça. Donc, c'est dès le début d'une relation qu'on essaie de fixer les bases. Comme je dis toujours, les gens changent, mais il y a une base là qui ne peut pas changer. Quelqu'un ne peut pas totalement changer. C'était juste le temps pour terminer à changer, mais il y a une base de toi qui ne peut pas changer, quelquefois la situation. Donc, ça peut s'éteindre, après se réallumer, mais ça ne peut pas changer. Maintenant, ça, c'était le cas de deux personnes qui sont peut-être du même pays. C'est vrai que peut-être ça va s'appliquer dans le cas des personnes aussi qui ne sont pas vraiment du même pays. Mais est-ce que c'est possible? Par une Camerounaise ou bien on va dire une Négérienne. On sait que c'est deux, on peut dire que c'est deux cultures différentes. Négériens, ils ne sont pas vraiment comme les Sénégalais. C'est vrai que les Sénégalais sont beaucoup plus islamisés et tout. Mais bon, admettons qu'ils se sont mis ensemble, ils ont voulu peut-être, ils veulent former quelque chose de bien ensemble et tout. Est-ce que, que penses-tu de ce style de relation en fait? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir déjà, après s'être entendus ici, rentrer chacun peut-être dans leur pays respectif ou bien aller dans un des pays ou bien un truc du genre? Qu'est-ce que tu en penses de ce style de relation? Bon, d'abord, le plus important est qu'ils s'aiment. C'est déjà un. Maintenant, lorsqu'on s'aime, on essaie de puiser déjà la situation. Tu avais dit quoi, si il est Sénégalais et le Négérien, oui, tu avais dit qu'il se mette ensemble et qu'après, après quelques années, il décide de rentrer soit au Sénégalais ou au génie, donc il m'avait choisi, il m'avait choisi, il m'avait choisi un pays. Au cas où il part dans le pays de l'homme, ça veut dire quoi? Si la femme accouche, il faut que la famille de la femme voyage pour venir au Ligéen ou voir l'enfant. Un truc pareil. Oui, s'il y a un mariage, il doit y avoir des placements d'un pays à l'autre. Il y a un peu tous ces cracas, c'est vrai, il n'y a pas de sérieux fringes ou quelque chose entre eux deux sans trop impliquer la famille. Même qu'on ne peut pas s'en arrêter un peu. Généralement, la famille est toujours impliquée dans les Africains. La famille est impliquée. Il y a ces difficultés-là. Ça demande beaucoup les sacrifices. Mais le plus important, c'est que est-ce que la relation peut marcher? Est-ce que ça va donner? Est-ce que vous vous sentez bien dans la relation? Est-ce que vous vous sentez bien? Les autres choix qui restent à venir là, c'est juste le sacrifice à faire. Donc, savoir que moi, femme, je vais quitter mon pays, aller dans le pays de mon mari. donc c'est un sacrifié. Je vais laisser tous mes frères, mes soeurs, mes enfants, tout le temps, je vais laisser derrière pour me concentrer sur ma famille. Parce que moi aussi, ça peut la former famille comme ils l'ont fait. Même si c'est loin de demain, on pourrait faire un contrat. Donc, il y a cette difficulté-là pour le déplacement et tout. Et aussi, comme problème de culture, on va revenir sur le problème de culture. C'est même ça qu'il y a une grosse complète ou un gros problème généralement en fait. Si, il faut qu'il parle bien de leur culture. l'un de l'autre. Tu as ce qui se passe dans le pays de l'un, ce qui se passe dans le pays de l'autre. Et après avoir parlé de ça, il faut être prêt à accepter. Il faut rien cacher. Il ne faut pas que ça prenne de tout certaines choses. Malgré le fait qu'il m'a dit que si le mari avait peut-être que je dois me islamiser, je dois faire ceci. Je suis prêt à accepter ça. Je suis prêt à acharer des religions. On revient à construire des sacrifices. Je suis prêt à acharer des religions. Je suis prêt à faire tout ce sacrifice vraiment pour ça. Il faut pleuser. si tu vois que tu es prêt à faire ça, ça va mieux. Mais si tu te doutes déjà, il faut encore mettre la table. Ce n'est pas l'histoire de l'âme, soeur, moi, je ne crois pas pour ça. Si ça ne marche pas de lui, ça peut m'acharer un autre. Il y a plusieurs âmes, soeurs, qui se sont séparés. Que m'a-t-on dit de cela? D'accord, je vois bien. Vous avez dit qu'à la base, le tout, c'est d'abord se fixer des bases. Après, c'est fixer des bases et que les deux partenaires sont peut-être entendus, il faut maintenant partie sur ce qu'on va dire quoi, accepter de ce que on peut se faire des sacrifices. Que chacun de son côté puisse faire un sacrifice. Peut-être s'ils ne sont pas de la même nationalité, que peut-être la femme peut accepter de partir chez l'homme, bien que l'homme peut aussi accepter de partir chez la femme. Si ce que ce sont peut-être de la côté religion ou bien côté... Ça va dépendre des cultures aussi. Que chacun soit prêt à faire le sacrifice pour son partenaire, en fait. C'est un peu ce qu'on va comprendre de cela. D'accord. Donc, dans les deux cas, ce qui est su, c'est que on va comprendre par là que les relations africaines à l'étranger sont bien possibles. Seulement, il faudrait que chacun soit d'accord ou bien que chacun soit d'accord, prêt, accepté pour ce que sont partenaires et les différenciations. Voilà, les différenciations. Maintenant, ce que je vais encore demander, ça concerne déjà d'abord dans un premier temps les femmes, que penses-tu des comportements des femmes africaines en relation ou bien des femmes africaines à l'étranger ? Principalement d'abord en Russie et peut-être, je ne sais pas pour les autres, mais parce que forcément, il y a les réseaux, on voit un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur aussi. que penses-tu déjà d'abord dans un premier temps des comportements des femmes africaines dans les relations en Russie et un peu après dans les autres pays en étranger. Bon, concernant les relations par rapport à mes deux années et plus que j'ai fait ici, ce qu'il concerne, c'est que les femmes africaines en Russie doivent essayer de s'investir plus dans les relations. qu'est-ce que les femmes ? On ne dit pas toutes les femmes. Là, c'est des femmes qui investissent vraiment. Donc, les femmes d'hommes d'hommes comprennent que être femme ne suffit pas pour être dans une relation. Parce que les femmes ont tendance à croire que du moment où je suis femme, ça suffit. Du moment où je dis oui aux garçons, ça suffit. Il y a pas de la relation. elles doivent apprendre à s'investir dans les relations. Parce que nous sommes venus, la plupart d'entre nous sont venus en Russie pour nous chercher, non pour réaliser. Parce que celui qui réalise c'est celui qui a trouvé, il a cherché, il a trouvé. La plupart des africains sont en Russie pour se chercher, non pour se réaliser. Donc, en se cherchant, puisque c'est difficile, il y a aussi besoin d'une femme qui se cherche. Donc, il y a une femme qui se cherche, une femme qui essaie de se battre aussi d'une façon de manière économique. Pas pour qu'elle aille travailler, tuer manier son argent, non. Pour qu'elle aille d'abord travailler sur elle-même. Elle a travaillé et l'argent qu'elle gagne, c'est là pour s'occuper d'elle-même pour éviter les petits cas. c'est vrai. Donc, les femmes, elles comprennent qu'il faut s'investir dans les relations parce que, comme je disais, être belle ne suffit pas. On ne pose pas la beauté. Parce que la beauté en fait. On peut s'occuper une femme parce qu'elle est belle, mais on ne pose pas sa beauté. Donc, il y a aussi certains exemples, certains rumeurs, certains exemples que tu comprends. C'est une femme en Russie, qui a eu son mec en relation, avec un gars, elle essaie la bonne voie parce que le gars gagne. Les projets du gars, oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Tu peux avoir des projets, tu gagnes beaucoup d'argent et de même, tu peux être tout ça. Est-ce qu'il va toujours continuer à tenir ? Donc, la base de l'amour, c'est vrai que l'argent est important, mais la base de l'amour, c'est d'abord sur l'argent. Parce que le gars gagne présentement, mais sur ce que le gars essaie de faire de sa vie. Parce que le gars essaie de faire de sa vie, mais sur ce que le gars essaie de faire de sa vie, il voit ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il se bat pour avancer et tout. C'est qu'il gagne présentement là, ça peut ne plus être au savoir le futur. Mais si c'est un gars qui se bat déjà, tu vois, il se bat bien. Tu vois, c'est qu'il essaie de se faire de sa vie. Même si un maï perd ça, tu sais que non, c'est un gars battant, il va se relever. Elles doivent aussi regarder ça. Elles doivent regarder le côté là. La vie est diminuée tellement difficile qu'un seul salé ne peut pas nourrir un foyer. Un seul salé ne peut pas nourrir un foyer. Si tu aimes quelqu'un, ses problèmes doivent être tes problèmes. Tes problèmes financiers doivent être tes problèmes. Donc, quel est le problème financier ? Est-ce que je veux te croire même que c'est logiquement que tu ne peux plus lui demander pendant cette période ? Donc, il ne peut pas avoir certains problèmes qui viennent encore au mentir tes problèmes sur ces problèmes. Voilà. Mais elles doivent avoir ce qu'elles ont. Savoir qu'elles sont dans une relation. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont dans une relation pour le futur. Je pense que c'est celle qui est dans une relation temporaire avec toi qui s'en fout. Que tu es ou pas, elles vont te demander. Elles ne vont pas savoir que même si tu veux, tu n'as pas prêté, tu n'as pas tant de thé pour la satisfaire. Non. Et les hommes doivent aussi apprendre à s'investir d'abord sur eux-mêmes avant de s'investir sur la femme. Donc, ils doivent s'investir sur eux-mêmes avant de s'investir sur la femme. Parce que tu es avec une femme, si tu t'investis sur elle, si tu investis sur elle et qu'elle peut vous séparer, il y aura toujours un autre regard qui va s'investir sur elle. pour toi, l'homme, qui va s'investir sur toi, ce n'est pas toi. Donc, s'il faut la voir chercher à t'investir sur toi-même, bien même, c'est vrai que c'est notre parti déjà dans la prochaine question qu'il devait suivre. Mais bon, je pense qu'on a compris en gros ce qui devrait d'abord se passer par rapport à la femme, au comportement de la femme et de ce que tu en penses. En fait, vu que c'était déjà introduit, la question proprement dit était de savoir que penses-tu du gars battant qui essaye de se trouver une compagne ? Que penses-tu du gars battant qui essaye de se trouver une compagne avec qui ? Il va peut-être faire sa vie ici en Russie ou bien faire sa vie à l'étranger en gros. C'est ça la question même qui était déjà en train d'être en conduite. Donc voilà, là, c'est un peu l'orientation pour pouvoir bien mieux se recentrer. Oui, le gars battant qui essaye de trouver une femme avec qui va faire sa vie. C'est différent, il y a un ou deuxièmes car il y a le gars battant qui essaye juste de trouver une femme. Parce qu'il n'a pas. Donc, il essaye de trouver, comme il disait tout à l'heure, quelque soit la femme qui va se présenter devant lui, il dit oui. Ça, c'est ma femme. Ça, c'est lui. Parce qu'il a problème d'amour, problème de lui. Ça, c'est la problème d'amour. Donc, il va seulement dire oui parce qu'il veut satisfaire ses désirs. Mais le désir reste le désir. Est-ce que le désir que tu veux satisfaire, ça va t'amener loin ? Non. Est-ce que ça va t'aider ? Non. Bon, maintenant, c'est lui qui essaie de se fonder vraiment un foyer à un certain âge, de chercher une femme pour fonder un foyer. Bon, moi, il encourage juste d'abord comme il dit, à s'investir sur lui-même. Parce que si tu n'investis pas sur toi, si c'est que tu me donnes pour enverrir la femme, c'est vrai, c'est vrai, joli et tout. Tu vas dire, j'encretiens ma femme et tout. Mais après d'avoir encretienné ta femme, quelle est la suite ? La suite, c'est quoi ? Tu me dis, si la relation est finie, il aura trouvé un autre regard pour l'encretien. Et toi, alors, il ne faut pas, quand tu n'as pas encore assez d'argent, il ne faut pas dépenser sur les choses presque inutiles. Donc, quand tu n'as pas encore en fait, quand tu ne me donnes pas encore bien ta vie, il ne faut pas dépenser sur les futilités. Mais ce que tu vas pour tout quelque temps après mercredi, c'est que tu vas enverrir le visage, les pays, tout ça après mercredi, c'est que tu n'as pas parce que comme je dis, le pays est difficile, pas pour tout le monde, mais pour la plupart des afroquins, les hommes afroquins se trouvent à l'entrée, c'est difficile. Avec la temperature, le climat et tout ça, c'est vraiment difficile. Donc, puisque c'est difficile, il faut d'abord essayer de s'inverser sur toi-même. Chercher des opportunités, surtout apprendre la langue. Parce que la langue, c'est la grosse barrière. Quand tu traverses la barrière qui est la langue, là maintenant, c'est un monde ouvert à toi. Mais si tu n'apprends pas la langue, tu seras toujours en finir parce que pour demander à l'enseignement, il faut la langue. Pour demander pour avoir une opportunité, il faut la langue. Pour travailler quelque part à un bon poste, il faut la langue. Parce que si tu es un patron, il faut dialoguer avec lui, il faut parler la langue. Si tu ne parles pas la langue, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de craquer du pouvoir de te dire. Et tu seras toujours moins péché que celui qui craquer du pouvoir de te dire. Celui qui craquer n'a pas besoin de faire trop de fois. Pourquoi? parce qu'il a appris la langue. Donc, il faut avoir de se concentrer sur la langue. Première des barrières, la langue. Après, maintenant, essayez de ne pas se concentrer peut-être sur un seul boulot. Ça ne veut pas dire travail, ça veut dire boulot, oui. Donc, essayer de faire une home, le boulot, c'est investi. Donc, comme on dit souvent, l'agent qui travaille, l'agent. C'est investi sur d'autres activités, que ce soit en ligne, n'importe quelle activité, que ce soit dans la vente des produits et des consorts. Donc, ne pas se fixer seulement sur une seule activité. Parce que si une activité ne te rapporte pas beaucoup, ça se raconte de se fixer seulement sur ça. Tu as fait ça pendant combien de temps? Non, il faut essayer de s'évader, diversifier, diversifier, et d'utiliser les échanges. Et maintenant, quand tu finis d'investir sur toi, maintenant, il faut trouver la femme. C'est ça, maintenant, le deuxième tour, il faut trouver une femme. Il faut trouver. Il y a aussi une recatégorie, bon, qui peut trouver une femme, elle est en train de laisser chercher et ils avancent ensemble. Là, c'est dingue. Mais maintenant, comme tu as, si quand tu cherchais, tu n'as pas eu une femme auprès de toi, si tu trouves, ne dis pas que non, la femme, tu vas venir, finis mon argent, elle est là parce que, elle est là parce que, elle a vu que j'ai atteint un certain niveau, c'est pour ça que, oui, même s'il y a certains filles qui font ça, comme il dit, il y a beaucoup. Si on met peut-être un vigile, combien de filles peuvent tomber amoureux d'un vigile ? Ce n'est pas évident. Combien de filles peuvent tomber ? Même s'elle aime son comportement, même s'elle aime sa manière de se comporter, sa manière de parler, son charisme et tout, mais du moment qu'il est vigile, ce sera difficile. Un peu l'aimer souffrir de l'amour, mais ce sera difficile. Ce sera plutôt facile de se mettre avec un gars qui a un peu d'argent. Même si on va apprendre à l'aimer plus tard, mais on a un certain sécurité financière là. C'est d'abord ça. Donc l'argent est important d'abord pour l'homme et pour la femme dehors. Maintenant, quand tu as travaillé sur toi et tu as tu gagnes déjà un peu, tu n'as plus certains problèmes de base là, de nos cuissons et tout, tu gagnes déjà un peu. Trouver une femme, c'est vrai que ça ne sera pas facile parce que beaucoup de couples à tout te disent que non, c'est sur moi parce que je gagnes un peu d'argent. Donc il faut trouver une femme. Tu ne vas pas vers seulement venir s'asseoir pour se concentrer sur ce que tu as déjà. Donc, si je suis une femme, que si aujourd'hui, c'est dur sur toi, elle peut tenir ta main. Si aujourd'hui, c'est un peu difficile là, elle peut tenir ta main. Si vous partez le long, vous avez un enfant, si c'est difficile, ça ne s'en donne pas. Elle peut au moins avoir une réserve d'argent qu'elle a travaillé. elle s'occupe un peu de la famille en attendant. Parce que c'est difficile d'avoir une femme que, peut-être que vous êtes à la maison et prendre un exemple d'un foyer qui est à loin. Tu as l'habitude, toi, l'homme, de payer la pension chaque année, tu paies la pension des enfants. Mais une année, tu as des difficultés au travail, peut-être que le salaire ne passe pas. Et ta femme est incapable de prendre charge. Peut-être que tu as pu charge pendant 10 ans. Ta femme est capable de prendre la petite charge. C'est comme si toi, ta femme s'en foutait pour toi, tes enfants s'en foutait pour toi, tout ton foyer. Donc, c'est comme si le foyer là qui regarde toi seul. Maintenant, si tu as une femme qui peut t'aider et qui dit non, c'est difficile pour le moment, mais faisons d'abord ça, avec un peu d'argent. Là, c'est vraiment un grand soutien. Donc, quand tu as une femme qui peut t'aider, pas qu'elle a travaillé son âme de l'université ou qu'elle a maillé son argent, comme on dit souvent au rigolo. Mais une femme qui va travailler d'abord pour sa sécurité financière pour ne pas se rabaisser parce qu'une femme qui ne travaille pas, les grands problèmes sont venus t'en parler, les petits problèmes sont venus t'en parler, mais elle ne peut rien faire d'elle-même et tu perds un peu le respect parce que tu sais que c'est toi donc sans toi ne peut rien. Une femme qui sait que même sans toi elle peut, il y a d'abord le respect là, tu ne vas pas lui dire n'importe quoi parce qu'on retombe un peu sur nos cultures. Il y a certaines familles en Afrique l'homme a doté la femme très chère même. Maintenant arrivé dans le foyer quelques années plus tard ça ne lui donne plus. La femme a bien envie de rentrer chez sa famille mais il y a certaines traditions où si la femme rentre il faut rembourser la dette. Elle n'a pas assez d'argent pour dire qu'elle va rembourser la dette. Là sa famille a consommé la dette. Peut-être l'homme la menace même la tabasse à la maison. Elle a préféré rester dans le foyer et subir toute la souffrance qu'elle subit là parce que si elle avait travaillé tout ce temps pendant tout le temps elle avait travaillé c'est qu'elle peut sortir aller se louer un endroit. Il y a aussi un nouveau problème elle va rentrer vivre où ? Je ne sais pas à quel âge ? Salaud problème à quel âge ? Tout le quartier tout le quartier on sait déjà qu'elle est mariée. elle a mangé et elle est mariée. Elle est mariée. Du coup du jour la demande la voix encore anti-séparer monter, descendre, au quartier ciné tout ça. Elle peut faire préférer rester dans le foyer et se souffrir. On va mettre la tape tous les jours pour faire souffrir. Or si c'était une femme travailleuse elle peut sortir de la maison de son mari elle est louée quelque part continuer son travail et se nourrir elle-même se venir à ses besoins et tout et la vie continue dans l'argent d'abord l'argent et le travail ça épanouit d'abord la femme pour sa propre vie évidemment elle dit qu'elle investit un peu dans le foyer donc c'est d'abord bien pour elle-même donc les autres et vraiment les femmes à s'investir aussi sur eux à s'investir dans les relations à travailler d'abord pour leur propre bien parce qu'il n'y a pas presque rien de plus important que la santé au travail quand tu es en santé tu travailles même s'il y a un peu des problèmes devant toi si l'argent que tu n'en peux pas aux autres vous avez le temps ça va aux autres donc moi les autres et vraiment les femmes a beaucoup plus travaillé je n'ai pas dit que mon mari travaille c'est clair que vous soyez femme que vous soyez homme que vous soyez jeune homme que chacun essaye de vraiment travailler sur soi d'abord c'est la base c'est d'abord la base parce qu'après la santé comme l'a dit l'autre frère la santé c'est ce qui te donne la possibilité de pouvoir travailler et avec le travail maintenant tu as de quoi subvenir à n'importe quel autre besoin quel que soit le besoin que tu as donc c'est un peu ce que ça c'est le tout des questions qu'on a essayé de faire aujourd'hui donc maintenant ce qu'on en va on va essayer de demander pour sortir déjà vu qu'on a essayé de faire le contour des relations des différentes relations qu'il y a qui a ici à l'étranger et qui se passe ici comment chaque personne devrait se tenir est-ce que je conseillerais un jeune qui vient d'arriver en Russie peut-être l'étudiant qui va arriver en septembre là pour d'abord en premier temps se chercher et est-ce que tu peux le conseiller peut-être d'être en couple avec une russesse par exemple ou bien être en couple avec une africaine c'est mieux donc pour un jeune africain qui vient d'arriver bon il y a certaines personnes qui disent que non tu viens d'arriver tu as encore trop tôt pour se mettre en relation mais moi je vois que ça n'a aucun rapport donc il n'est pas trop tôt pour se mettre en relation tu peux le patienter trois ans je veux que tu te mets en relation tu te mets en relation avec une mauvaise personne c'est ça le problème donc il n'y a même pas une mauvaise personne elle peut être bonne tu es bonne mais vous ne collez pas ensemble donc vos deux comportements ne se joindent pas donc pour un jeune africain qui vient d'arriver qui veut une relation sérieuse d'abord parlons de la femme russe si tu veux te mettre avec une femme russe qu'est-ce qui se peut se passer quel est le futur d'elle d'abord vous avez deux cultures différentes donc ça peut arriver que le temps en temps il y a cette même problème mais ça vaut de vous attendre vous avez deux cultures différentes elle a son éducation à part elle a son éducation à part je vois que c'est de mon ma petite expérience avec les femmes russes elles ont un peu ce genre elles ne sont pas trop féminines comme les femmes africaines donc le temps en temps féminines c'est-à-dire le côté féminin le côté féminin les maternelles si on peut dire oui les maternelles oui elles ne sont pas trop maternelles comme les femmes donc de temps en temps elle peut un peu hausser le ton c'est vrai que culture d'abord la langue russe quand tu écoutes la langue russe c'est comme si c'était une langue violente la manière de vie donc elle peut un peu hausser le ton il y a surtout certains petits petits problèmes là dont il ne faut pas s'attarder sur ça maintenant si tu es en relation avec une femme russe exemple vous avez un enfant qu'est-ce que c'est l'avenir de l'enfant là est-ce que toi qui viens d'arriver ici en Russie tu as le projet de retourner dans ton pays oui si tu as le projet de retourner dans ton pays est-ce que justement la relation avec une femme le soir pouvoir retourner avec ton enfant et la femme dans ton pays c'est un problème si tu as l'enfant avec elle est-ce qu'elle va insister que tu restes ici est-ce qu'elle va pouvoir rentrer dans ton pays avec toi c'est un problème donc il y a ce problème là pour la venue si vous avez un enfant l'enfant ça va se passer comme avec lui au cas où elle refuse de rentrer de partir en Afrique avec toi et l'enfant tu as dit que ta belle famille ne va jamais reconnaître ton enfant pas sur le voyage mais c'est évident tout le monde peut se déplacer pour venir voir l'enfant oui donc c'est ça le gros problème l'avenir ça se passe comment c'est où projet d'avoir les enfants elle décide que non ses enfants vont rester ici elle ne va pas vivre en Afrique tu as dit que le côté là chez toi le côté que ta mère va voir ton enfant et que toi tu vas rentrer dans ton pays pour juger de ta relation avec elle c'est déjà c'est déjà mort c'est déjà mort donc ça fait que tu es obligé de rester si tu veux vraiment jouer de ta relation avec ta famille tu es obligé de rester avec oh est-ce que c'est là ton objectif est-ce que tu es prêt à citer ce futur bon l'autre peut être d'accord l'autre peut être d'accord ça dépend de tout un chacun mais c'est un groupe pour moi c'est un gros problème parce qu'une personne comme moi j'aimerais pas finir ma vie ici à un certain moment j'aimerais rentrer d'où je viens et si j'ai une femme avec un enfant et je voulais rentrer avec mon enfant maintenant c'est pas possible je me trouve prisonnier à cause d'une relation que je pouvais peut-être éviter donc c'est ça le gros problème avec la femme russe à part ça en Nissan quand tu avais une femme russe la plupart des femmes russes par rapport aux rumeurs que j'entends elles ne sont pas déjà elles ne s'attardent pas sur ce que tu fais dans ta situation à t'elle oui elle peut t'aider plus qu'elles ont des relations sur l'autre pays elle peut t'aider à trouver un emploi t'aider à t'intégrer t'aider avec les problèmes de la langue t'aider elle ne regarde pas trop ton côté financier certains regardent mais on me dit que la majorité ne regarde pas trop ça donc si tu as des problèmes financiers tu t'aider plus tôt à résoudre ça peut-être à tortoyant un travail avec ses relations c'est aussi ça l'avantage c'est aussi ça l'avantage tout comme les hommes aiment les femmes les femmes aiment les hommes il n'y a pas que d'un qui aime plus que l'un plus que l'autre donc comme les hommes si tu as ta petite amie qui est africaine et que tu as un brûleau que tu peux la fixer de là-dessus tu vas faire tout pour la mettre là-bas de même qu'une femme si elle a un cravat sur lequel elle peut te mettre elle va te mettre là-bas donc aux femmes africaines on se prépare que non j'ai du lourd non il est derrière il est derrière cette femme pour l'argent mais profiter de quoi ? c'est vrai qu'il y a certains africains qui sont là pour profiter mais je ne pensais pas que ce soit d'une façon générale de voir les choses donc tout comme toi tu peux l'aider ta petite amie ou ta femme la femme peut aussi t'aider quand tu vas l'aider on va dire oui c'est un vrai homme c'est un vrai homme mais quand c'est elle qui t'aider on va dire non il est jugé non c'est ça elle vaut l'argent et tout ça alors que ce n'est pas le cas alors qu'elle ne vit pas ce que tu vis peut-être tu aimes vraiment ou vous aimez vraiment c'est une vraie relation tout comme il y a les fausses relations c'est une vraie relation donc si tu aimes quelqu'un c'est normal que tu aies de la personne si tu aimes quelqu'un c'est normal que si la personne a problème d'argent tu peux donner de l'argent c'est pas parce que c'est un homme qui n'a pas le droit de recevoir l'argent de la femme il ne recommande pas aux hommes de chercher à recevoir la rente des femmes mais c'est l'aide ce n'est pas ton nom il est juste ton nom ce n'est pas de prendre son argent mais ça peut arriver que tu sois en difficulté et être aide tu ne vas pas dire non 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 tu peux prendre tu peux refuser ça dépend de toi si tu veux garder ton côté homme ou si un homme ne touche pas la rente de la femme sinon ça va me diminuer ah ça n'a pas de voir si tu veux prendre ce n'est pas mauvais ce que tu prends mais ça ne peut-tu n'avoir fait de ça à ta priorité ou ton habitude ou ta mission à la relation donc c'est un peu ça donc avec la femme il y a beaucoup d'avantages que tu pourras sur le territoire russe tout comme si tu rencontres une femme au Cameroun elle aura beaucoup d'avantages avec toi parce que tu vas vivre dans beaucoup de choses dans la culture elle explique c'est un truc mais elle va comprendre que si elle doit faire comme ça si elle me trouve dans tel endroit voilà comment elle doit agir à telle l'heure elle ne doit pas être sur tel endroit parce que c'est tout que la réalité de ton pays donc c'est la même chose donc sortir avec une femme ou ça les avantages comme les inconvénients l'inconvénient c'est au niveau où ça part déjà très très loin il faut fondre une famille donc si tu n'es pas fondé une famille avec une femme russe il faut déjà t'attendre au fait que tu peux être prisonnier de la Russie donc rentrer sera difficile rentrer avec ta famille sera difficile les russes sont d'abord les gens qui ne sont pas trop ouverts au monde ils sont trop enfermés parce qu'il y a problème de langue apprendre un français peut partir au Cameroun ou en Côte d'Ivoire là on parle français mais si elle veut partir en Afrique après c'est toi ce qui parle le russe dans son entourage elle va parler avec lui elle va se sentir un peu renfermé ça serait un peu difficile à cause de la langue donc c'est tout ça donc en gros libre est le choix de prendre pour cette personne là qui veut avoir sa relation en Russie tu peux prendre une Africaine tu peux prendre une Russe seulement il y a des avantages et des inconvénients sur les deux côtés le côté par exemple de la Russie c'est que tu peux être ouvert à tout ce qu'il y a ici comme toi par exemple tu peux l'amener chez toi et tu vas tout lui montrer avec l'Africaine certainement on connait tous les avantages on connait aussi un peu les inconvénients c'est que vous êtes tous deux étrangers dans un pays étranger bien évidemment donc ça fait que le choix revient vraiment à qui veut le prendre donc ça fait que si tu veux vraiment choisir ton Africain ou ta Russesse c'est à toi de prendre le choix donc déjà on s'en va comme ça on vous dit infiniment grandement merci je vais ajouter quelque chose pour les femmes africaines tout comme les femmes africaines ont le droit de fuir les hommes pauvres les hommes africaines ont aussi le droit de fuir les femmes africaines qui sont pauvres voilà tu peux mettre en relation avec les filles qui sont pauvres financièrement pauvres intellectuellement elles se concentrent juste sur son physique c'est un lourd pouvoir que tu prends qui met sur tes épaules donc pauvres pauvres financièrement ça veut dire quoi tout ce qui la concerne dans le domaine financier il faut gérer parce que tu vas écrire l'homme pauvres intellectuellement parce que il y a beaucoup de femmes africaines qui sont arrivées ici elles ont commencé à travailler parce qu'elles sont bloquées elles sont obligées de travailler au pays ici elle a réussi un peu chériment cette mentalité parce qu'elle se retrouve obligée de travailler sinon vas-je retrouver à terre c'est qu'elle ne devait pas faire tout qu'on peut la prostitution donc une femme qui travaille d'abord c'est comme je dis toujours c'est bien pour elle donc tu dois aussi te mériter à avoir une femme qui n'est pas pauvre c'est vrai que tout le monde n'a pas le même professeur intellectuel tout le monde ne peut pas être intelligent et ce n'est pas parce que si elle n'est pas intelligente qu'elle n'aura pas sa chance en amour c'est ça oui si elle n'est pas intelligente elle n'est pas intelligente et qu'elle est moins respectueuse oui tu ne sais pas moins intelligente et on dit ça c'est vrai que toi tu essaies de faire ta tombe et tu meurs et tu meurs et tu t'as mis à l'intérieur donc si elle n'est même plus intelligente et qu'elle est moins respectueuse oui tu pourrais faire quelque chose ensemble toi avec ton plus d'intelligence que toi tu peux l'aider elle peut être plus intelligente que toi elle elle t'aide donc l'amour n'est pas que l'amour n'est pas que le sexe l'amour n'est pas que l'amour l'amour aussi le projet l'amour aussi les liens qu'on se passe et faire l'amour aussi le respect et l'amour aussi tout ça donc il y a plus de paramètres dans une relation amoureuse le respect est plus important que l'amour pour moi dans une relation amoureuse le respect est plus important que l'amour l'amour est en deuxième l'amour est en deuxième phase dans la relation amoureuse donc comme je dis tout comme les filles africaines aiment fuir les gars pauvres c'est leur droit on ne va pas forcer les gars sortir avec quelqu'un qui n'aime pas le gars africain peut aussi fuir une femme pauvres c'est son droit l'africain va fuir une femme pauvres il dit non les femmes qui ont l'argent ils veulent non 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 chacun a le droit de faire ce qu'il veut c'est la vie de tout un chacun les conséquences chacun va encaisser les avantages chacun va jouer les avantages on espère que tous ceux-là qui sont en train d'arriver en Russie ou bien qui sont déjà en Russie vont écouter ce podcast ou bien cette interview d'une oreille vraiment attentive si ça peut vous aider si vous avez peut-être des commentaires vous savez où les laisser c'est tout en bas là vous pouvez écrire ce que vous voulez ce que vous pensez vous lâchez également des pouces que ce soit des likes ou bien des unlikes ça dépend de vous vous pouvez également vous abonner à la page pour suivre encore parce que des contenus comme ça il y en aura assez avec certainement encore notre ami notre frère qui va toujours venir nous donner son point de vue et tous ceux-là qui ont également envie de donner leur point de vue vous savez où le mettre merci infiniment mon frère on te souhaite de passer une bonne fin de semaine ou bien un très bon début de mois ok merci également à vous et je rappelle aujourd'hui que c'est le 7 juillet qui m'a appris au jour de ma naissance oh la la joyeux anniversaire d'accord d'accord bon c'est tellement on dirait les caméras on va aller voir c'est le 7 juillet